salut vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel alors ce tutoriel est à propos du compte route l'utilisateur route donc lorsque vous entendez parler du compte route ou l'utilisateur route faudra faire allusion au système d'exploitation unix donc on va voir ça avec un débit aujourd'hui qu'est ce que nous allons voir nous allons voir comment autoriser route à se connecter en ssh à utiliser le service de connexion à distance de ssh sur linux savoir que par défaut route n'est pas permis à utiliser la connexion ssh pour une raison très simple c'est que route est l'utilisateur qui contient toutes les permissions sur le système linux c'est à dire que si on arrive à introduire votre ordinateur et qu'on arrive à se connecter et tant que route ça veut dire que le système est en danger c'est à dire qu'on peut le détruire facilement c'est pour ça que par défaut route n'est pas permis à utiliser cette connexion à distance et ses services ssh je vais vous montrer comment le faire si vous êtes dans le cas où vous souhaitez vous identifiez directement et tant que route sur la machine à distance et que vous ayez pas cette erreur là que je vais vous montrer tout à l'heure eh bien on va devoir configurer le fichier etc slash ssh slash ssh t underscore config c'est ce fichier là que nous allons éditer pour permettre à route de se connecter sur la machine donc je vous pourrais vous abonner s'il vous plaît si ce n'est pas encore fait à tout de suite voilà donc je vais voir si la machine en question est disponible c'est disponible le voyez là lorsque vous voyez ça c'est disponible c'est bon je veux lancer petit un client ssh dont le faire comme ceci donc je peux vous abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît pour plus de tutoriaux de la sorte je suis ici 24 qui apparence en couleur c'est bon je vais utiliser ce couleur ok donc ça c'est la machine des biens donc linux ok donc je vous montre qu'est ce que ça fait lorsque vous vous connectez en route là on devait mettre un utilisateur qui lui est autorisé à utiliser la connexion ssh donc là je vais tester avec route il demande le mot de passe route je mets vous avez cette erreur là access d'inac même erreur access ds pourquoi est-ce que route n'est pas autorisé à utiliser ce service c'est juste par sécurité donc là il va falloir que je m'identifie et tant qu'un autre utilisateur pas que route pour ceux ci je vais évoquer une erreur que celle ci je fais que toi je fais restat de session je vais m'utiliser avec je m'identifie avec skt1 je mets le mot de passe pour skt1 je suis connecté sur le système et tant que skt1 qui lui peut avoir la permission de route en faisant su tirer et puis voilà à partir du moment que vous avez ceci le dièse là que vous êtes déjà vous êtes en route sur le système donc vous voyez route en que vous avez vu que c'était skt1 là j'ai pris la permission de route pour s'identifier sur le système sans avoir su puis route d'autres façons que vous pouvez vous identifier avec route si je fais un exit pour revenir en skt1 c'est su tout simple ok vous faites un su que mettez le mot de passe là vous êtes en route ok du skt1 on a sollicité l'autorisation de route donc c'est l'utilisateur qui peut tout faire sur le système donc je vais faire un exit encore pour vous montrer comment vous pouvez tenir le voie route donc csu route comme ceci donc là c'est comme si on dit qu'on va se connecter tant que route skt1 ou grégory ou charles et tech ou autre chose ok donc là c'est comme ça pour voir l'autorisation du route ou sinon j'étais ici et vous souhaitez faire des choses et tant que vous mais par exemple c'est sudo soit il ya déjà un tutoriel pour montrer comment paramétrer la commande sudo qui parce qu'il ne suffit pas de mettre cette commande là asap sudo et si vous voulez créer un utilisateur par exemple ad user ad user on va mettre route donc on va créer un utilisateur vous voyez avec c'est des façons que vous pouvez avoir l'autorisation de route que je vais vous montrer là mais je vais paramétrer le compte route à des manières que vous n'ayez pas à faire su s u moins soudo quoi que ce soit vous serez déjà identifié tant que route sur le système donc il n'y a plus qu'à entre vos commandes alors pour créer un utilisateur il faut l'autorisation route soit vous faites su puis bon vous faites aduser route 1 route 1 ok là dans ce cas il faut pas c'est vrai que si vous avez ce signe doula là il faut impérativement ajouter la commande sudo mais attention il faut que la commande sudo soit déjà configuré mais si vous n'avez pas le signe doula et que vous avez un dièse vous pouvez déjà enlevé sudo et puis tapez la commande que vous souhaitez pas à 12 heures ou tard là vu qu'il ya le signe doula je suis obligé de mettre sous nous pour créer cet utilisateur parce que la création d'un utilisateur c'est une tâche qui nécessite l'autorisation de route voyez là il demande le mot de passe pour sct1 là c'est bon là j'ai créé l'utilisateur route 1 ok d'accord et de même aussi pour pour la suppression d'un utilisateur il faut l'autorisation de route si je veux le supprimer ici à l'exemple soit je fais je fais un client déjà ok maintenant si je veux supprimer cet utilisateur que j'ai créé là ok soit je fais un soude ou devant puis je fais tirer tirer le mouvre le mouvre qu'il est on va mettre route 1 là ça va supprimer l'utilisateur qu'on vient de créer maintenant vous avez vu et tant que sct1 temps est un utilisateur standard il a pas encore la permission route puisque vous avez le signe doula ça va simplement dire qu'il n'a pas l'utilisation de route il faut que je mets sous dos pour que cette commande puisse fonctionner mais par contre si je veux n'est pas avoir à mettre sous dos par exemple mais tout à l'heure il faut que je me mets et tant que route plein de modèles mot de passe pour route qu'est c'est bon là vous voyez qui en route des vents je vais cliquer là vous avez vu couler des skater en route ici donc lui peut faire des l'useur par exemple des lieux 100 mètres sous deux derrière telle l'useur si retirer les mots ok puis tirer on puis on met le nom d'utilisateur c'est comme ça pour autant et là vous voyez que ça j'ai pas mis sous dos ça a passé mais il a déjà pris l'autorisation du contrôle donc du coup j'ai vu comment s'organiser avec route là vous avez vu que je me suis connecté avec skt1 qui est un utilisateur standard qui lui a sollicité l'autorisation du compte route en faisant su ou su tout simple ou en faisant su route donc là en préférence là c'est ce que j'avais fait qui a permis de faire certaines choses maintenant il faut jouer mettre en skt1 ok ce que route comme je vous ai dit au départ vous avez vu que parce qu'il veut citatif y en est si sage si je fais si je lance je vais là cette décision pour que vous puissiez mieux comprendre ce tuto elle donc je peux nous abonner c'est pas encore fait celui-là je vais lancer comme ceux ci par exemple là c'est une autre session c'est plus si je me connais qu'il est en que route ok va demander le mot de passe pour route je vais le mettre le mot de passe est correct mais sauf que vous avez ce message là pour route lorsqu'il veut s'identifier en ssh ok là on va voir tout à l'heure qu'est ce que ça fait access deny donc pour enlever ceci il faut que qu'on aille dans le fichier par contre ce soir je fais su pour voir l'autorisation route ok là je dois aller dans le fichier ok ou sinon je peux faire su qui ont déplacé voilà par exemple la place et dans le voilà mais je vais me baser sur skt1 par contre pour que skt1 puisse éditer le fichier est ici 2 heures ce dont je vous prie de chercher sur la chaîne vous allez trouver ce tutoriel que vous expliquez comment rajouter des utilisateurs dans le fichier sudoers qui puisse utiliser cette commande sudo puisque la skt1 a le signe de l'art alors qu'il est en standard il faut qu'ils mettent sudo pour faire certaines opérations dites que c'est route qui demande l'autorisation route en faisant sudo donc je vais laisser comme ça je fais sudo nano ce qui est l'éditeur du texte qui est installé sur du bien qui parle de faux donc je vous conseille si vous utilisez vim par exemple à la place des nano vous mettez vi ou vim donc etc etc slash ssh slash ssh décor underscore config ok on est dirigé dans ce fichier là donc là attention vous descendez ici vous descendez avec la flèche par contre si vous regardez à un moment donné permette route login que cette ligne là ok par deux fois vous aurez ceci ceci vous enlevez pour bail pour ebay passe tirer parce que vous enlevez ceci vous mettez simplement un yes donc il va autoriser la commande l'utilisateur route à se connecter donc je vous conseille de de commenter ceci aussi ok je pense et d'enlever le dièse qui est qui a devant soit vous le mettez le dièse c'était comme ça je pense et de l'enlever et puis vous faites contrôle x pour enregistrer donc vous faites oui ça veut dire que le fichier a été modifié ok le fichier a été modifié donc vous faites entrer parce que vous faites contrôle x après vous faites ou oui et et vous fait à suite sous doux ce qu'il faut redémarre un service vous mettait temps vous me avoir le permission de route faut avoir la permission de par exemple sous doux 6 m c'était elle le stat et c'est sage des ok petites commandes là après si avait acquis on a redémarré le service ssh donc du coup si je vais voyez cette erreur là que j'ai que j'ai eu tout à l'heure après avoir faire ces opérations j'ai pu maintenant identifié avec le compte route mais sauf que la connexion ssh malaché il faut que je passe un restat de session là je me mets sur cette fenêtre là non je mets par exemple route hop je mets le mot de passe pour route hop là vous voyez que je veux mettre que là je me suis identifié tant que route avec ssh ok je me suis identifié tant que route sur la connexion ssh donc je vais faire un système vous allez voir un peu plus grand c'est pas trop compliqué donc je vais mettre apparence je mettra 24 comme ça les mêmes ok puis je vais dans couleurs je vais utiliser ce coup de la pousse si aussi si je puisse utiliser autre chose que je vais utiliser ceci voilà voyez que là je suis connecté tant que pour dire tim ok là j'ai plus besoin par exemple là je suis directement en route je me suis si c'était skt en vous auriez skt ainsi donc là j'ai pu me identifier avec le compte route voilà en appliquant les paramètres là ok là c'est pas à mettre là vous faites attention vous mettez par exemple si on était tout à l'heure ce qu'on a modifié par exemple permit route logging vous mettez devant yes ok on était devant yes et puis c'est parti ok c'est comme ça qu'il faut autoriser route à se connecter voilà donc je pense que c'est tout pour ce tutoriel et si je fais un ls vous verrai que bon ben nano save nano c'est vraiment il s'est arrivé sur autre chose si je fais pwt pour savoir ce qu'on est en route et par un plat si j'ai besoin de créer un utilisateur là j'ai pas besoin de mettre sous d'où quoi que ce soit ni le frsu à l'exemple pour se connecter donc puisqu'on est déjà en route si j'ai besoin de créer un utilisateur il ya qu'à faire un ad d'autres tâches aussi un user par exemple on a créé ou ont alors pour tester je peux créer pour ce qu'il y avait jamais trop d'eux pour que ça ait dit sens donc là vous voyez que j'ai plus besoin de taper là vous savez comment créer un utilisateur sur l'exemple tutoriel déjà c'était juste pour voilà et si je veux et si je veux supprimer cet utilisateur ok j'ai plus besoin de faire sudo del user ok j'ai pas besoin de mettre sudo puisque c'est plus la peine puisque je suis déjà en que tu peux n'y pas faire d'elle user tout simplement user puis tirer tirer les mots tirer au plus loin route de la crise cette ordre je le supprime pour n'est pas là donc du coup il ya juste une erreur sur remove home route 2 ou juste que je vois quel utilisateur que j'ai créé tout à l'heure parce que je crois qu'il ya une erreur sur une erreur sur la syntaxe donc je fais un cat slash et c'est slash pass wd c'est là qu'il faut aller voir la tasse qu'est ce qui me fait là qu'est ce qu'il le fait là excusez vous à c'est pas ça c'est del user qui est un problème c'est pas del user c'est del user je pourrais vous abonner si ce n'est pas encore fait donc là c'est bon j'ai supprimé le voilà et c'est pas passe de bleu vd c'est pas de bleu vd et c'est pas de bleu vd le vd voilà je défini donc là on a supprimé là et on a tous comme ça pour aller voir les plus donc là vous avez vu comment autoriser route à connecter en xsh sur une machine linux donc je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait à bientôt pour d'autres tutoriels de la sorte à bientôt pour d'autres tutoriels de la sorte Sous-titrage ST' 501